salut tout le monde c'est baba rome salut tout le monde c'est tonton freddo le jetty alors qu'est ce qu'on va vous présenter et ben c'est simple ça va être du bon et de la brute voilà et nous sommes les truands exactement exactement on aura la musgueule avec une petite démo et dirons nous une gueulante qui s'arrivera de plein de résistance et de dessert ça vous emmerde et gpg et que gpg d'or je vous ai compris nous avons maintenant des iso ils vont être dispo au mois d'avril où les clés gpg sont récupérés automatiquement et fred vous vous en donnez la preuve j'ai trouvé votre truc voilà donc il peut montrer rapidement le truc en question et après je m'attache à des mots alors la chose elle est fort simple c'est fait mine qui semble être de la manjaro team qui a fait un petit tutoriel pour justement pouvoir auto télécharger les clés elle ça n'est pas dans les officiels de manjaro ni dans les communautaires affiliés à manjaro ils ne l'ont pas placé et c'est un truc à faire manuellement il est complètement débile j'ai réussi à l'intégrer j'ai mis j'ai mis quoi j'ai mis deux minutes à l'intégrer et le reste du temps à peu près bon 15 minutes à générer les iso et ça a marché dans la machine c'est pas intégré pour moi est ce que ça sera par la suite on ne sait pas je pense pas honnêtement vu la réactivité de manjaro sauf si on gueule on ne gueule pas honnêtement je pense que si on ne gueule pas si on leur fout pas un coup de pression énorme ça ne sera jamais intégré et vous la retrouverez seulement sur les iso tu que c'est de vape alors voilà donc je vais vous faire la démo et à vous faire la démo après on va en conclure quelque chose avec fred je vais partager le mon écran n'est ce pas on va faire la démo en live comme ça on ne peut pas dire que j'ai triché qu'on peut à ce grub voilà pendant que ça bout je ne sais pas si j'aurai droit au bug du menu d'openbox donc c'est des personnes qui savent coder et corriger ce putain de bug qui fait que le menu n'est pas réfléchi au démarrage on est preneur oui s'il vous plaît si vous avez un moyen de le patcher vous serez bien accueillis sur le canal vous expliquez nous le truc votre nom sera cité dans la vidéo ça on peut vous l'assurer pour vrai c'est quand même s'en débarrasser de ce bug c'est vraiment chiant surtout quand on a des menus personnalisés avec des bugs d'icônes et compagnie donc si vous avez une idée rejoignez le canal très bien accueilli aidez moi le patcher je n'y n'y arrive pas vous le dire préfère le dire mais pas je suis pas dieu on croise les doigts bon je fais le contournement habituel alors en déloguant en relonguant ça marche pour les utilisateurs débutants là c'est parce qu'il n'a pas envie de se faire chier mais parfois ça fonctionne parfois pas mais moi là j'ai pas une chance à sur les tests donc et bizarrement il ya des gens à qui ça arrive jamais voilà donc c'est on a le menu un moment qui ressemble à ça avec un paquet qui a besoin des clés valides gpg et qui est pas trop loin installé on va prendre tord browser fr si vous regardez la recette on voit cette petite ligne c'est toujours bon bon automatiquement il faut apporter des clés gpg qui vont bien et autant dire que c'est un peu casseux bonbon donc là je crois même voire même indigeste pour quelqu'un qui est grand public qui les clés gpg c'est parce que c'est et surtout ça apporte un faux sentiment de sécurité pour chercher un terme il faut reprendre et on va prendre le français on applique et je vais conserver les détails en faisant pas de fautes de frappe ça sera les détails et vous allez voir un moment qui va être très intéressant à voir pour intervenir ce moment là d'ailleurs alors là vous voyez qu'il télécharge le paquet pour le moment c'est un bon gros bébé de 66 mégas et en même il va vous le lancer vous allez voir que l'application est fonctionnelle une fois que ce sera la première étape le premier effet qui se coule va arriver bientôt et là vous voyez vérification d'utilisation de fichiers sources grâce à gpg et là vous allez voir réussite c'est parti c'est parti premier effet qui se coule et vous voyez qu'il ne vous met plus d'erreur sur les clés gpg il va les récupérer automatiquement grâce au patch j'aurais pu faire la même chose avec discord mais recompiler cette espèce d'empafé de libc++ non merci parce que le mec qui a fait libc++ sur or le packager qui l'a fait avec son truc de test à la con qu'il aurait pu ne pas faire c'est vraiment un crétin et ça prend trois plombes voilà mais en tout cas vous voyez ça fonctionne ça fonctionne normalement si tout se passe bien on aura un petit lien torbrowser dans la section internet c'est normal c'est un peu long parce qu'il faut clair un paquet de tout voilà c'est terminé vous voyez d'ailleurs à la fin je dois vous le laisser il met gpg receive key si vous n'avez pas vu le message c'est à dire qu'en post install il vous met quand même des commentaires sur le fait d'aller importer la clé gpg il y a un problème donc là il n'y a plus d'importation de clé gpg là c'est un peu long démarré mais normalement en fait il l'auto importe votre clé gpg oh un torbrowser et ça comment dire c'est bon l'informatique quand ça fonctionne deuxième effet qui se coule voilà bon bien sûr j'ai pris un paquet rapide mais si vous prenez discord c'est la même chose tous les paquets qui ont des putains de clés de gpg keys ça passera voilà voilà la démonstration alors qu'est-ce qu'on peut en dire et bien écoutez on va faire on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait si vous avez des gens qui sont des utilisateurs ultra débutants des gens qui ont gpg c'est quoi c'est le nouveau sandwich de chez mcdo si vous avez des gens comme ça ne leur conseillez plus les versions manjaro et affiliées officielles et affiliées communautaires directement sur le site prenez tu que c'est le vape racontez les iso dans le mois d'abril voilà prenez tu que c'est le vape là pour le coup on a fait le boulot parce qu'on saura bouger le cul voilà nous on se bouge le cul excusez-moi il y a du boulot derrière qu'ils fassent la même chose qu'ils se mettent en contact un peu avec les utilisateurs au lieu de rester enfermés sur leur forum ou si ça pourrait aider et puisqu'on parle de forum tu m'as tendu le bâton tu m'as tendu la perche pour la transition alors il y a un truc qui m'a choqué déjà on est un petit peu en colère sur l'absence de réaction à chaque fois de manjaro fr envers son homologue anglo-saxon parce que dans les faits vous avez coxé l'appellation manjaro fr et moi je vais vous montrer un truc et ça va être très simple maintenant je vais être assez violent avec le forum manjaro fr pas trop parce que quand même il faut regarder un peu pour la fin alors bonjour alors que tu fasses un autre remarque je dirais que dans le petit texte que tu vas lire il y a un minimum 6 à 7 fois de français je ne veux pas vraiment mettre capelot mais quand on veut donner le son moral on vérifie qu'on a un français total alors bonjour t'es amufflateur mais le pourcentage lui n'est pas vraiment 1,4% bon il faut savoir que ça a été fait sur les utilisateurs français qui représentent un bon groupe dans l'ensemble manjaro mais c'est pas le seul il faudrait voir dans les théâtres anglophones et le truc de défaite qu'on n'a jamais osé faire et qu'on ne fera jamais personnellement je pense que manjaro a loupé sa cible etc ça c'est pas admissible de quelqu'un qui est censé défendre un minimum sa distribution jamais même des gens d'Ubuntu de Magellan aura osé pareil pavé ordurier alors moi je vais te dire un truc attends on va revenir parce que là vous avez bien vu on vous donnera de toute façon les gains dans le descriptif maintenant on va être un petit peu méchant là pour le coup qui représente vraiment manjaro dans le monde francophone ? c'est-tu que cette vape ? c'est pas vous 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 avez usurpé ce nom usurpé ou simplement dirons-nous profiter de l'adoublement de manjaro pour pouvoir en profiter parce que je te rappellerai cher Patrick qui s'est cassé les couilles quand j'étais sur le forum à l'époque pour aider les utilisateurs ? qui s'est cassé les couilles au mois d'avril dernier en avril 2017 pour aider les utilisateurs qui étaient plantés ? qui ? qui s'est fait chier à la face ? ich alors t'es le son de morale tu peux t'es collé où je pense et nous et qui encore ? je vais finir et qui s'est à gueuler la dernière fois pour que monsieur Philippe Muller daigne regarder le problème qu'il y avait mais son thème pourri qui ? les lécheurs de boules de manjaro fr ou tu que ça ne va pas et compagnie ? c'est nous qui faisons le boulot les gars maintenant votre forum il ne fait pas le boulot alors vous aidez un peu les utilisateurs nous on les aide avec beaucoup plus d'efficacité en temps réel les bugs sont réglés à toute vitesse on essaye de faire des respins on bosse etc et vous voyez vous nous planquez ça parce que en même temps moi je vais vous dire si quelque part ça ne vous gênait pas qu'on attaque manjaro vous nous mettriez plus en avant du boulot qu'on fait ou vous voulez recevoir la panne pour tout mais vous n'êtes pas la communauté manjaro francophone vous n'êtes pas vous n'êtes plus du jour où vous balancez le genre de messages au niveau de l'administration je ne parle pas des intervenants sur le forum je ne les connais pas je ne les connais pas totalement mais toi en tant qu'administrateur si tu ne crois pas au projet dégage dégage honnêtement c'est vrai mais pourquoi tu restes à ton poste si ce n'est peut-être pour voir encore un petit peu de pouvoir je ne suis pas psychologue ni psychiatre mais ça ressemble à ça moi je m'excuse quand je ne crois plus au projet je lui dis au revoir et à bientôt je trouve ça assez obscène que tu restes à la tête en balançant des trucs comme ça donc si tu ne crois plus au projet au moins tu dis je refier que le bébé a tu que c'est qui devient à ce moment-là de la communauté manjaro francophone et tout le monde sera bien accueilli je dois rappeler encore une fois que moi je suis archinuxien normalement je ne devrais pas aider les manjaristes et je les aide alors si tu me fais une somme morale permets-moi de te dire comment ça va parler du monde à ta porte ça n'est pas ton message n'est absolument pas normal et il est même insultant pour les gens qui essayent de faire vivre le projet manjarou et accessoirement linux parce que c'est une des boîtes sorties de Windows manjarou donc et puis tu parles de niche moi je m'excuse si on prend le classement de curiosité de DistroWatch est-ce qu'une distribution de niche niche serait dans le top 10 dans le top 10 c'est improbable c'est mieux que c'est un classement de curiosité mais quand même un top 10 dans le top 10 on retrouve Debian c'est vrai c'est une distribution nichesque on retrouve Boutou on retrouve Linux Mint c'est vrai c'est des distributions de niche après tout moi je vais vous dire encore tu vois ce sondage il pourrait prouver quelque chose c'est que le fait que vous soyez représentant francophone de Manjarou bah les 4% c'est votre inefficacité ce serait ça c'est la plus belle preuve d'inefficacité c'est qu'en fait si ça se trouve ça marche partout ailleurs sauf au niveau FR parce que vous bougez pas le cul vous faites pas le boulot vous faites pas le boulot d'ailleurs la dernière fois au niveau de la gueulante concernant XFCE vous allez dire c'est pas notre rôle mais si c'est votre rôle à moins que vous ayez usurpé de non Manjarou FR dans ce cas vous devez le rendre au moins je pose une simple question combien de personnes sont passées sur mes conseils à Manjarou et combien de personnes sur les tiers sont passées à Manjarou qui a de l'appuiance je ne prétends pas être parfait mais moi j'essaye au moins de dire quand il y a des emmerdes je l'ai dit quand un projet fait des conneries je le dis quand je dis que Manjarou c'est une énorme connerie je le dis je le dis en face toi t'es carrément en train presque à ton échelle heureusement que t'es pas représentant de Manjarou parce que là ce sera un truc à tuer le projet même le gars qui s'en occupe l'administrateur n'y croit même pas c'est incroyable ça c'est incroyable et après c'est nous les grands méchants va te regarder en face quand tu balances ce genre de message tu transmets un message et tu transmets un message de merde ça veut dire Manjarou de toute façon c'est du caca ça ne conquérera rien ça ne sert à rien de toute façon parce que si Manjarou ne conquiert pas le grand public Archinux se suffit à lui-même dans ce cas-là pour le public expérimenté donc ça tendra à dire que Manjarou ne sert à rien c'est complètement faux ce qui veut dire aussi que Phil Miller et compagnie se sont fassés des coups depuis 5 ans en fin de distribution qui ne sert à rien bravo le respect on est plus respectueux envers Manjarou en gueulant un grand coup le résultat il corrige les problèmes et ça peut avancer que toi en disant que de toute façon c'est foutu et que ça ne marchera pas si tu penses ça ne t'occupe plus de Manjarou barre-toi de ton poste d'administrateur donne-le à quelqu'un d'autre dans la communauté du forum Manjarou FR ou carrément refine-nous le bébé mais à un moment il faut quand même poser les choses je n'aime pas parler comme ça mais à un moment il faut dire la vérité c'est qu'en l'occurrence vous n'occupez pas de grand chose voilà désolé on était un peu énervé mais quand on est énervé ça soulage donc je pense que là pour le coup on va s'arrêter là ça aurait été bref mais ça y va rapportez-nous le cas d'existence et le décès en même temps rapportez-nous les bugs que vous trouverez et voilà et au pire si vous parlez anglais rapportez-les sur le fondement de Manjarou peut-être que ça bougera un peu mais sur le fondement de Manjarou FR ne vous inquiétez pas c'est un trou noir rien ne remonte oui parce que le problème c'est que nous vu qu'on est acteur et qu'on les tacle de temps en temps au cul pour que ça réussisse évidemment ils ne nous aiment pas mais c'est idiot c'est une démarche idiote c'est mieux de dire bon ben c'est qu'ils tiennent un peu au projet s'il reste et en même temps qu'ils nous tacle un peu c'est peut-être parce qu'ils y croient avec Manjarou FR semble-t-il n'y croient absolument pas donc je suis désolé la vraie communauté francophone actuellement pour nous c'est notre groupe c'est Tuxetvap point alors vous pouvez y aller les trollers balancer tout et n'importe quoi donnez-nous quelque chose qui montre le contraire et là vous n'en trouverez pas parce que c'est Manjarou FR lui-même qui l'avoue qui l'avoue qui n'a rien fait et qui ne veut rien faire il est fait par je rappellerai une dernière fois qui s'est cassé le cul en avril 2017 cette question qui s'est cassé le cul qui s'est cassé le cul fin 2017 pour dire attention il y a des problèmes par rapport aux ISO on aurait pu dire non mais c'est le rôle de Manjarou FR ça de rapporter ça du bon qu'on le dit ou etc c'est à eux de leur tanner le cul et vous ne l'avez pas fait vous n'avez rien foutu ben tu crois que les moutons vont gueuler contre le berger voilà le problème vous n'allez pas faire du Philippe Muller Ouagbar à un moment je ne sais pas vous allez prier votre dieu ou comme Clash of Jackie pris Roy quoi que lui c'est une blague c'est un gag il est très marrant mais là pour le coup vous le faites vraiment on dirait que l'équipe de Manjarou serait inétaquable c'est pas admissible c'est justement par l'esprit d'initiative un petit peu de forcing etc qu'on arrive à faire bouger les choses on a réussi à les faire bouger nous alors utilisateur de Manjarou posez-vous la question qui représente réellement la partie active francophone du monde Manjarou sur ce je pense qu'on va vous dire bonsoir 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 bye bye à plus